Les animaux errants, un problème récurrent sur l'île auquel la SPA s'attaque sans relâche. L'association a déjà recueilli plus de 400 chiens cette année, qu'elle place dans des pensions canines comme celle-ci, faute de structures adaptées. Il y a besoin de nouvelles structures, oui. Il n'y a qu'actuellement deux refuges dans le département de la Haute-Corse, celui de Calvi et celui d'Ali-Ria, et c'est vrai que c'est peu. Même si la SPA essaie de récupérer autant d'animaux que nous le pouvons, dans la mesure de notre possibilité d'accueil, bien évidemment. Justement, la communauté d'agglomération de Bastia a validé un projet important de fourrière refuge animal le 16 décembre dernier, une décision bien accueillie par les associations de protection animale. Un lieu d'accueil important, comme le sera peut-être le refuge qui va se faire à Fouriagne, c'est toujours préférable pour limiter l'errance et surtout limiter les abandons. Le porteur de ce futur projet de fourrière refuge, le voici. Cela fait six ans qu'il se bat pour que cette structure voie le jour. Adopté à l'unanimité par la CABE, le projet doit maintenant avancer au plus vite. Le prochain état, c'est de trouver des architectes, de faire un appel à l'ordre des architectes et puis de commencer les travaux. Le futur refuge a déjà son terrain. 8000 m2 disponibles pour y aménager circuit de promenade, infirmerie, cuisine ou encore nurserie pour un coût estimé à 1,9 million d'euros. Il va ressembler à un hôtel 4 étoiles pour animaux. Mon souhait, c'est ça. Je ne voudrais pas de grille, je voudrais plutôt du plexiglas. Je voudrais de grandes verrières pour les chiens, pour les chats qui ne sont pas emprisonnés. Je voudrais que les chats soient bien. 130 chiens et chats pourront être accueillis dans cette structure aux allures de parcs animaliers. De belles ambitions qu'il reste maintenant à concrétiser. Sous-titrage ST' 501